Le médecin, le magistrat, les différents agents de l'État, les professeurs de l'université, chacun, en moyenne, si nous faisions une répartition égalitaire, toucherait 136 dollars. Mais il se trouve que le pauvre touche 1300. Il s'est plaint, mais ça signifie qu'il touche au-delà de ce qui devrait être son salaire si on était dans une logique égalitaire. Mais il fait partie de 5% qui prennent la moitié de l'enveloppe salariale. Les non-enseignes, qui sont des gens d'en bas, et ils se contentent de la moitié qu'ils se répartissent. Ben, puisque nous allons parler des idéologies, notre idéologie, qu'est-ce que le nouvel élan va faire à partir de ces moments-là pour essayer d'équilibrer? Je dis tout de suite, là, en fait, c'est une mauvaise répartition de la pauvreté. Ce n'est pas une mauvaise répartition de la richesse. Comment faire qu'on sorte de la pauvreté? Je dis bien une mauvaise répartition de la pauvreté. La répartition de la pauvreté est inégalitaire. Maintenant, pour sortir de cette situation, il faut augmenter, il faut faire un fort pour que le budget triple quadrille. À supposer que notre budget monte jusqu'à 36 milliards, comme chez les angolais, sachez qu'ils ne sont qu'étranges millions. Ils ont moins d'un million d'argent, de l'État président et jusqu'à l'Ussier. Mais ils ont une environnement salariale qui représente 30 millions. Et puis bon, quelle est la moyenne? Un milliard, plutôt 10 milliards, pour un million d'argent. Et donc là, le président a fait toucher 20 000 sans que l'argent en bas s'est plaigné. Donc, vous avez posé la question de savoir comment augmenter le budget, augmenter le BIP. Il faut investir. Nous allons, c'est pourquoi l'intérêt de notre séminaire. C'est des séminaires qui seront éternels, tant que le Parti vivant, nous serons en permanence en séminaire, pour débattre de l'actualité, réconsidérer nos visions, notre idéologie, notre projet de société, et être toujours à l'avant-plan dans les propositions, à soumettre au débat public et à l'analyse au sein des élites, mais aussi au sein de la population. Donc, faire des réformes, commencer à exploiter nos minéraux, nos ressources naturelles. Les profs, le moment venu, il y a un autre expert, qui va nous montrer que ne fisque le pétrole. Ne fisque le pétrole à lui seul. Nous sommes plus ou moins 40 milliards, je ne parle pas sous le contrôle du professeur, celui-là qui vende. Et globalement, nous sommes autour des 40 milliards de tonnes, plutôt des barils de pétrole. Nous sommes plus pétroliers que l'an. Voilà qu'il n'y a que 9 milliards. Voilà qu'ils exploitent les pétroles, et ils ont 30 milliards. Alors, les gros de leurs recettes ont une origine non maniale. Ce n'est pas des recettes fiscales. C'est vrai qu'il y a une incidence sur le plan fiscal, parce qu'il y a une activité économique. Mais les gros de leurs recettes, c'est de manière à ce que ça suffit, ça revient du sous-sol, du domaine de l'État. Et donc, nous, nous sommes pétroliers, nous sommes miniers, nous sommes forêts. Ici, on a la forêt qu'aucun autre pays en Afrique n'a rien. Les profs a des statistiques là-dessus. Nous avons les cuivres que nos voisins n'ont pas. Que nos voisins n'ont pas. On a toutes sortes les... Mais nous ne nous exploitons pas. Généralement, deuxièmement, la partie que nous exploitons, elle est mal exploitée, cédée sous les règles du bradage. Et ceux qui exploitent non plus ne payent pas d'impôt. La part de l'État au niveau de Mania n'est bien pas parce que généralement, l'État est minoritaire dans cette action à Myanmar pour des raisons qu'on pourra quitter. Voilà pourquoi on a un budget préféré. D'accord. Au suivant, huit camarades... Vous allez être libre. Les questions viennent après, pour vous. Même une autre fois. Non, vous l'avez parlé. Alors à ce moment-là, il faudrait quand même arrêter les questions, sinon nous serons fatigués. On entend parler de réformes institutionnelles qu'on voit sur l'avocat. Alors moi, je suis une caisse de l'Avis, je suis chargé des provinces. Parler de réformes institutionnelles, c'est la réclamation pure et simple de l'avocat. Mais avoir aujourd'hui la réconfiguration du Parlement, Chambre de grâce et Chambre de vote, voulu par le Président en place, tout s'est fait sans respect du droit. Est-ce que la Mokapé continue à s'attendre à quelque chose dans son projet d'obtenir la réforme institutionnelle, surtout s'agissant de la CEMI et de la Cour constitutionnelle ? C'est tout ça, Mokapé. Merci. Merci. C'est la raison d'être de ces séminaires, c'est la raison d'être de la lutte, c'est pourquoi nous disons que nous sommes résistants. Les peuples congolais, c'est qu'ils ne peuvent rien attendre des lignes sacrées, qu'ils ne pouvaient rien attendre de ces caches, au plan des résultats sociaux et économiques, au plan de l'objectif de démocratisation. C'est pourquoi, depuis lors, avec le Président élu Martin Fayou, nous avons toujours dit, il faut des réformes. Il faut des réformes pour que la prochaine fois, les élections soient transparentes et que les résultats qui en sortiront reflètent la volonté du peuple. Nous avons même dit aux gens en place, restez en place, la légitimité viendra des portes, vu qu'elles soient démocratrices et transparentes. Mais eux, ils ont pensé qu'ils peuvent améliorer les vécu quotidiennes de la population en créant une légitimité en réconfigurant les parlements. Nous nous disons, ça ne va pas marcher. Et plus nous allons avancer, le peuple va commencer à réaliser. Il réalise déjà qu'il n'y a pas de résultats et que la situation sociale, la misère ne fait que s'empirer. Et je pense que nous aurons raison. Et le peuple va répartiquer les élections et les bonnes élections. C'est ça, notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas de voir ces gens partir maintenant ou réconfigurer la majorité. Notre objectif, c'est d'obtenir qu'ils fassent des réformes en soi et qu'on aille des élections démocratiques. Si ces élections ne sont pas démocratiques, la prochaine fois, le peuple descendra dans la rue. Et même avant les élections, il descendra dans la rue pour avoir de bonnes élections parce qu'il sait que sans bonnes élections, il n'y aura jamais de résultats parce que les différents pouvoirs se sont succédés, pour autant qu'ils n'avaient pas la légitimité nécessaire, ils n'ont pas travaillé pour eux. Et donc, notre objectif sera atteint, celui d'avoir des élections transparentes. Nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Tout ce que nous demandons, c'est des bonnes élections. Et ça, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour les complices qui sont là. Malheureusement, ils pensent qu'ils ne peuvent qu'ils ne peuvent être là puisqu'ils tiennent à être là, ils ne peuvent être là qu'ils parlent par des mauvaises élections. Nous verrons qui aura raison. Est-ce que c'est le peuple qui veut les bonnes élections et qui veut sa souveraineté et les résultats sur les fonds sociaux, ou c'est eux qui ne veulent pas les bonnes élections et qui veulent se maintenir par la force ? Bon, je crois pouvoir laisser le professeur introduit sur le chapitre 20, sur sa thématique. 30 minutes, on va aller au repos et on reviendra pour les questions qui vont les concerner. Vous avez la parole. Merci beaucoup. De la parole, je crois qu'il faut aller, et je n'ai même pas un exposé particulier, c'est aller seulement dans le sens où vous dites qu'il faut augmenter nos recettes budgétaires pour atteindre ne plus que le niveau de l'Angola. Moi, je voudrais vous dire qu'il se pose un problème dans notre pays, malgré le fait que nous sommes reconnus comme un scandale géologique. En fait, si on voit, nous avons, comme a dit M. le Premier ministre, nous avons aussi une plus grande forêt, nous avons aussi plus de 60% de la forêt équatoriale. Nous n'exportons que 100 000 tonnes par an. Les autres pays comme le Camerou, le Gabon, le Congo, Brazzaville, Centrafrique, qui se partagent à peu près 40% qui restent, le Camerou, le Cameroun atteint jusqu'à 4 000 millions de mètres cubes par an exportés. Ils exportent entre 1 million et 4 millions de mètres cubes. Nous, nous exportons 100 000, donc un dixième de l'or minimum, alors que nous avons 60% de la forêt que nous exploitons avec eux. Donc, il y a là réellement un problème qui se pose. Je veux vous donner un peu l'historique depuis 1960, que nous avons, nous cherchons à trouver une solution pour exploiter, à profit, nos ressources. Dès 1960 à 1965, le portefeuille, je crois que tout le monde connaît le portefeuille, c'est-à-dire l'État, je parle sous votre autorité, est actionnaire dans les sociétés, comme l'union minière, c'était privé, ce n'était pas de l'État, les sociétés qui ont fait le bonheur du Congo belge, c'était des privés. Mais l'État en profitait du fait qu'il avait un portefeuille, il était actionnaire dedans. De 1960 à 1965, les Belges sont partis avec tout le portefeuille de l'État. Suite à la loi qui a été promulguée le 28 juin, donc à deux jours de l'indépendance, cette loi a été promulguée, notre élite n'en parle pas. À partir de cette loi, ils sont partis le portefeuille. Le portefeuille de ce... Non, ils sont partis avec. vers les années 64, Adoul a commencé à négocier le portefeuille. il est tombé. Il est arrivé. C'est alors qu'il va signer le 6 février 1965. L'accord avec le gouvernement belge, lui, il a signé au premier ministre Spack, je crois que c'est Henri Spack, signé comme ministre belge, c'est alors qu'on nous a donné le portefeuille. C'est ainsi qu'il va, vous le savez, vous êtes beaucoup, vous êtes jeune, c'est ainsi qu'il va descendre en Dili avec une mallette qui l'a montré que le portefeuille est enfin dans cette mallette. Le contraire. La mallette n'était pas vide, il ne pouvait pas venir avec l'argent. Il est venu avec l'accord que vous avez passé 5 ensembles le portefeuille de vos entreprises, il l'a signé, il l'a descendu avec un deal et à la main, voici le portefeuille. Quelques mois après, Moukoutou a fait un coup d'État. En examinant ce portefeuille, on a trouvé que plusieurs sociétés dans lesquelles l'État était actionnaire n'étaient pas dans l'accord signé par Jumbe, je crois que c'était 11, la liste de 11 ou de 13 à peu près, je donnerai les chiffres, ce n'est pas d'importance. Et puis, que les parts de l'État ont baissé particulièrement à l'union minière, de 33, je crois, 24. donc, c'est un portefeuille qui n'a pas rejoué les Congolais. Moukoutou a nationalisé. paré bien, non, c'est un portefeuille. du Congo, où le pays, c'était l'Opac. Il faut quand même que nous sachions où nous sommes. 5 ans, au Belge, Mobutu vient, il prend mes biaisés que Thombé avait négocié et à Doula. Et puis l'AFDEL fait son régime d'environ 40 ans avec le sous-sol appartenant à l'AFDEL. Puis le dialogue au Sud-Afrique. Après, Kabila a fait le code miné, si je ne parle que de mine, de 2002 avec la Banque mondiale. Il s'est fait qu'en 2018, lui-même, à Koulouizi, a fait un discours pour montrer que ça n'a pas payé non plus. Donc, depuis 60 ans, ça ne paie toujours pas. Il a dit, ça n'a pas payé. Par exemple, je retiens ce que Youmadi. Youmadi, tout ce contrat que nous avons signé, pendant 5 ans, nous n'avons eu que 2 milliards et demi de pas de portefeuille, pas de portefeuille, pas d'actionnaire, parce que les partenaires déclaraient qu'ils n'ont pas réalisé des bénéfices. Du moment qu'une entreprise n'a pas réalisé des bénéfices, les actionnaires n'ont rien à se partager. Et en plus, comme l'État ne gagne pas sur l'impôt, sur le bénéfice, comme l'entreprise déclare n'avoir pas fait de bénéfice, l'État ne peut pas gagner l'impôt sur le bénéfice et l'État actionnaire n'a rien. C'est le discours de Youmadi pour justifier le nouveau code qui est entré en vigueur, je crois, en mars 2018. Ce nouveau code est là. En mars 2018, ce n'est pas loin. on produit même jusqu'à 1 million de 100 000 tonnes. Qu'est-ce que nous avons senti ? Zéro. Tous les fonctionnaires ont perdu à peu près 40% de leur... En tout cas, le professeur de salaire, alors qu'on venait de promulguer le nouveau code. Le nouveau pouvoir de M. Tissékedi, je l'ai écrit dans une de mes contributions, vient d'hériter de ce problème qui date depuis 1960. Nous avons de richesses qu'on exploite, dont on ne joue pas, et puis de richesses qu'on ne touche même pas. J'évère, M. le Premier ministre a dit que si on comptait le potentiel pétrolier, nous dépassons de loin l'Angola. Je peux dire tout simplement sans les chiffres que le jusmeur est le même dans le lac Albert. C'est les mêmes roches qui continuent chez nous et en Ouganda. Et comme elles ont une pente vers l'ouest, c'est même chez nous où il y a beaucoup plus de pétrole. Et exploite, nous n'exploitons pas. Nous allons un peu au sud. Nous tombons dans le lac Kivu. C'est plein de gaz méthane. C'est le même jugement. De l'autre côté du Rwanda, on l'exploite. De notre côté, on ne l'exploite pas. Nous allons encore plus au sud. Nous sommes dans le lac Taganika. Plein de pétrole. Chez nous, il n'y a même pas un forage qui a été fait. Rien. Mais les Tanzaniens voisins dans le même gisement sont en train de faire toutes les études et se mettre bientôt en protection. Nous arrivons au sud-ouest. Il y a l'océan Atlantique. Où nous avons, d'après l'ONU, nous devons aller jusqu'à 400 km environ. jusqu'à 400 km environ parce que l'article, je crois, 6 alinéa 7, à mon avis, de la convention de Montégobé, dit que tout État côtier a droit d'aller jusqu'à 200 000 marins. 200 000 marins, si nous convertissons un kilomètre, c'est 380 kilomètres. C'est pourquoi j'ai arrondi à 400 kilomètres. Pour arriver à la haute mer, nous y entrons à peu près sur quelques kilomètres. Tout le reste, là, 400 kilomètres, l'Angola, il se croit alors que la loi, la convention de Montégobé qui règle le droit de la mer, nous y sommes partis. L'Angola aussi est parti. On n'y touche pas. Maintenant, je tourne vers l'ouest. C'est combien que l'Angola produit par jour ? C'est 2 millions ? 2 millions. Nous, nous, nous sommes à... Non, nous n'avons rien. C'est leur part. C'est ce que nous devions avoir. C'est ce que nous devions avoir. L'autre jour, on a discuté avec vous, mais, en tout cas, minimum, 600 000 tonnes par jour. 600 000 barils par jour. 600 000 barils. c'est-à-dire qu'à 30 000, c'est-à-dire que nous sommes entre 20 et 30. Et ça, depuis 71, nous ne sommes qu'entre 20 et 30 000 depuis 71. Alors que les Angolais... 20 000 à 30 000 par jour. Par jour, depuis 71. Alors que les autres sont en train de progresser. Nous, nous stagnons au même niveau depuis 71. Donc nous allons encore plus... S'il vous plaît, messieurs, du nouvel élan, écoutez ça, parce que vous ne... Il ne faut pas penser que vous irez parler au peuple en parlant de Mousito ou en parlant du nouvel élan ou de l'amour. Il faut amener la matière et discuter avec le peuple. Cette matière, nous apprenons à la voir ici. Ce ne sont que des indications que nous donnons. Le reste, vous devez faire des recherches sur Internet. Vous devez avoir un discours, vous devez avoir une offre politique en tant que parti, mais aussi en tant qu'individu. C'est l'une des rares fois. Nous sommes les seuls partis à nous soumettre à cet exercice. Il faut en profiter au maximum, mais surtout exceller vous-même. Cherchez, cherchez, parce que ce qu'on donne ne représente qu'un pourcent ouvert ou même moins. Le reste, vous arriverez à chercher vous-même. Alors, il ne faut pas causer ici. On va maintenant à l'ouest, il y a un pays dont je viens de vous parler, dont nous avons plus de 60% les pays comme l'automne, le Gabon, le Centre-Afrique, le Congo, je ne sais pas, la Guinée équatoriale, je crois qu'il y a encore de plus. Je ne sais pas. On atteint jusqu'à 4 millions de mètres cubes par an. Le Gabon est 3 millions. Le Congo, à la ville, dans le même ordre. 5 milles, 5 milles, 10e de l'or minimum, alors que nous avons 60% de cette forêt. Lorsque nous disons nouvel élan, que nous nous mettrons l'économie en avant, c'est un problème économique qui se pose dans ce pays, qui se pose pour mes ministres. Il y a la politique de repositionnement, vous avez dit ça bien, les politiques qui se battent pour le pouvoir et d'autres qui se battent pour le pouvoir. Ceux qui se positionnent sont dans la logique du pouvoir pour le pouvoir. Nous, nous menons le combat politique parce que nous refusons de nous positionner dans le cadre d'un pouvoir où nous sommes sûrs que nos objectifs, nos projets ne seront pas... c'est ça qui... parce que quand le roche... Et puis, je termine avec la Kivet centrale. La Kivet centrale continue jusqu'au Congo-Brazzaville, d'ailleurs, où il y a une province qui s'appelle la province de la Kivet. Ils viennent de découvrir le pétrole là-dedans, ils se préparent à l'exploiter. Chez nous... la Kivet centrale, c'est où donner géographiquement les provinces concernées ? C'est pour... Ah, bon, c'est... Par exemple, Kinshasa ici, nous sommes dans la Kivet centrale. Pour nous, géologues, moi, c'est géologue de formation. Pour nous, géologues, le pôle Malibu ici que l'on voit, pour nous, c'est un indice qu'il peut y avoir du pétrole. Il y a même M. Pili Pili, je crois qu'au Congo, les deux personnes que je connaisse, c'est M. Pili Pili, qui était ancien secrétaire général, qui est un ancien secrétaire général aux hydrocarbures, et puis le professeur Djemu, qui est actuellement doyen de la faculté de pétrole et gaz à l'Unikin, plus le professeur Kabungu Kadima à Lubumbashi. À mon avis, ce sont les trois qui maîtrisent bien le problème de la kivette centrale. Moi, je suis géologue au commun, c'est-à-dire à Kinshasa, à avoir ouvert le sol des mains vers Montgafoulas, là-bas. Et, parce que pour les géologues, c'est lorsque le sol s'effondre, parce que pour un géologue, la terre n'est pas stable, vous voyez, quand on dit qu'on était lié avec l'Amérique latine, on sait que c'est pareil. Donc, pour un géologue qui voit le monde en fonction de millions d'années, la terre n'est pas stable à cette échelle-là de milliards d'années, de millions d'années, ça ne fait que bouger. Donc, lorsque pour un géologue, lorsque un géologue trouve là où le sol s'est effondré, il n'y a pas de pétrole, c'est le cas de, on appelle ça grabène, dans ce langage-là, c'est le cas du lac Albert, du lac Kivu. Alors, beaucoup de gens soutiennent que le pôle Malibu ici que nous voyons ou le fleuve à 25 km de l'Ageur, c'est un effondrement aussi qui peut cacher le pétrole. Le lac Tomba à l'Équateur, c'est... Dans le Bandungdou, c'est presque tout le pays, vous vous souvenez, le Kassai est dans la Kivet, vous vous... Même au Katanga, on pensait qu'il n'y était le pétrole. Quand il y a eu un tremblement de terre pendant la conférence nationale souveraine, les conférenciers, j'étais conférencié, ont commencé à parler Kabalo, Kabalo, parce qu'il y avait un effort Kabalo, Kabalo, quand il réclamait le paiement, c'est que le tremblement des terres qui aillent à Kabalo a laissé des soignements, des odeurs de pétrole parlement. Donc c'est pratiquement tout notre pays qui est une nappe de pétrole. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons ce que nous refaisons au nouvel élan, c'est-à-dire la politique. Le positionnement. C'est ça. C'est ça. qui fait que nous sommes en péril. Les autres pays qui travaillent veulent nous prendre le nôtre. Alors, donc, pour le nouvel élan, avec le pétrole de la... parce que c'est la même roche, lorsqu'on pompe, vous comprenez, même si vous n'êtes pas géologue, que le pétrole, comme c'est... comme le pétrole est un liquide qui est dans la même roche, si quelqu'un met un puits, il pompe par grande intensité, même ce qui... parce que le puits ne connaîtra pas la frontière géographique. Donc, les gaz méthane exploités dans le lac Kivu, le pétrole qui sera bientôt exploité dans le lac Patagamika, donc tout ça, la kivette centrale, les Congolais vont mettre depuis. Donc, peut-être que le jour où nous allons nous réveiller, ils ont déjà tout pompé. Quand nous chantons ici, le secrétaire général, Maître Mongomba, nous dit de chanter que nous légons à notre postérité, mais nous allons léguer à cette postérité tout ce qui a été vidé par les autres pendant qu'on s'est batté à être ministre, député, etc. Voilà un peu la situation qui me permet de penser que nous avons là des pistes d'augmentation de notre budget, comme vous avez dit, qui peut maintenant nous permettre de payer sauf que je suis resté sur ma soif. Je suis resté sur ma soif. Vous n'avez pas dit que même le PIB, il ne reste que 10% du PIB dans notre pays. Vous voyez là, c'est un problème sur lequel vous nous parlez toujours. Ça veut dire quoi ? Supposer que j'habite chez le président du parti, M. Mboma, j'habite chez lui, mais comme je suis du Haut-Lumani, j'ai laissé ma famille à Kamina chez moi. On va compter l'argent qui entre, on va compter mon salaire, on va dire le professeur touche autant par moi qu'un professeur, ça entre dans la maison de M. Mboma. sauf que quand ça entre dans la maison de M. Mboma, ça entre dans ma poche, je peux peut-être donner à l'épouse de M. Mboma peut-être 100 dollars, un dixième, ou quoi. Le reste, j'envoie à Kamina, mais les gens ne comptent que ceux qui entrent dans la maison de M. Mboma. Si je touche 2000 dollars, on va dire dans la maison de M. Mboma, il entre 2000 dollars, il y a 10 personnes, donc chaque personne à des 100 dollars, alors que moi, j'envoie chez moi dans ma famille 90%. Donc en fait, il ne reste, M. Mboma, que 100 dollars divisé par 10, il ne reste pas personne que 10 dollars. Le PIB ici, on le divise par notre population, on dit nous avons 400 dollars, nous avons 2 dollars par jour, nous avons 700 dollars par an, mais ça ne restait pas au Congo. Ça part. J'ai entendu quelqu'un qui est, Alain Fouca a posé la même question, vous connaissez Alain Fouca, le journaliste qui appelle les gens, il a appelé les Congolais pour leur dire pourquoi vos richesses ne vous profitez pas ? Où va cet argent ? J'ai entendu un au cadre Congolais répondre la richesse appartient à ceux qui le créent. J'étais curieux, qui créait la richesse ? Alain Fouca lui a posé une seconde question, je crois qu'il est à peu près à moi. Alain Fouca lui a posé une question, qui créait la richesse ? Il a dit les multinationales étrangères. C'est une vision, en tout cas pour moi personnellement, je n'ai pas encore discuté avec M. le Premier ministre, mais avec le président du parti. Pour moi, en tout cas, cette définition que les richesses qui sont dans notre pays, nous ne sommes que l'endroit où on exploite. Ça, il a répondu, ça a partir à ceux qui créent. Donc, ceux qui viendront prendre le pétrole, le bois, c'est à eux que cette définition, moi, je ne l'accepte pas. Si c'était comme ça, l'Arabie Saoudite ne serait pas riche. Parce que ceux qui exploitent le pétrole en Arabie Saoudite, au Koweït, dans tout ce pays-là, ce ne sont pas des Koweïtiens. C'est un multinational. Pourquoi ailleurs le multinational exploite et paye quelque chose de substantiel au pays dans lequel se trouve et que nous, notre élite, dise ça ne nous appartient pas. ça appartient à ceux qui créent cette richesse. Ça se trouve là dans le fond du sous-sol. Qu'est-ce que vous avez fait pour aller le prendre ? Donc, ça ne vous appartient pas. Voilà la différence de nouvel élan. Je vais peut-être commenter, vous allez continuer. Nous, il faut qu'il trisait. Vous savez, nos pétroches, je parle en responsable et j'assume, nous avons donné nos concessions à un moment donné en tremblotant, en bradant plus ou moins. C'était un choix. Et rapidement, nous, notre part de dividendes, mais aussi, nous allons prendre les chiffres d'affaires et les marges bénéficiaires. Cette situation ne devait pas continuer. Je crois que la prochaine fois nous allons parler de notre coopération chez nous dans le cadre des chiffres et dans le cadre de l'empreinte de 9 milliards réduit à 6 milliards. Qu'est-ce qu'on a qui est ? Nous allons en parler. C'est un scandale. Mais ce qui se passe, c'est un scandale. Et la réponse qui a été donnée à un moment donné en disant la richesse appartient à ceux qui craignent. Non. C'est là. Et comme ça, ils n'auront pas comme étant la richesse. D'où le besoin de titriser. C'est-à-dire, d'abord, on étudie, on fait étudier, nous, l'État congolais, nous sommes les communes publiques de l'État. Nous les évaluons et nous les titrisons en disant que ça appartient à l'État congolais. Ça vaut 5 milliards de dollars. On ferme ça dans les portefeuilles de la ligne entreprise des portefeuilles. Celui qui veut exploiter, il amène l'équivalent 30 milliards, 40 milliards. Nous, c'est pas une valeur qui tient compte, évidemment, des dépenses d'exploitation à sa valeur plus ou moins à sa valeur ajoutée divisé par 2 ou par 3. C'est moment-là, quand nous, nous participons à l'actionnariat à hauteur de 50% correspondant à notre rapport et que l'investisseur apporte l'équivalent pour qu'on soit 50%, 50%, c'est moment-là, notre part est dans les dividendes et au titre d'impôt peut indiquer que nous avons apporté un investissement qui correspond au gisement à l'actif géologique ou à l'actif immobilier. Nous allons expliquer ça avec Chiffra. Or, aujourd'hui, nous donnons ce... Le crayon d'après... Justement, c'est ce qui apparaît dans... Et il y a dans... Et surtout, puisqu'on a déclaré qu'on est en faillite, qu'on est en faillite... L'État de récupérer l'investissement, l'État ne reçoit pas... ne prend pas d'impôts. Et après 5 ans d'exploitation et de récupération, l'investisseur privé n'est rien de l'actif. C'est tout ça que nous allons... Collègues, camarades, vous voyez, on dit que si on a des... posé le problème. Nous essayons de poser le... 2015 pour faire un exposé sur le richesse minière, je vais stigmatiser cette question dont on ne parle pas. Qu'est-ce qui arrive ? Il vient de me rappeler en le disant. Un investisseur, il vient pour l'attirer parce que les Zambiens l'appellent, les Guénéens l'appellent, vous vous l'appelez. Donc... Chez nous, nous disons... Alors... Dans ce domaine de mine, les relations des ressources avec l'État, depuis 1992 où j'ai présidé à la Conférence nationale souveraine, la commission eau, forêt, mine, énergie, hydrocarbures et terre. Donc, vous voyez, je me documente depuis 1992, donc j'ai fini de voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? On donne à une entreprise, ils ont dit, pour l'attirer, vous allez avoir 20 ans d'exonération. Qu'est-ce que je constatais ? Dès que les 20 ans approchent pour que maintenant ils commencent à payer les impôts, la société s'est dissous. Une autre née, avec d'autres actionnaires, peut-être les mêmes qui ont vendu des actions, négocie et obtient aussi une période d'exonération. Alors, il est exonéré. L'exemple de Papin, c'est l'exemple de la Somenki. De la Somenki. La Somenki a été constituée dans les, je crois, 71 ou 70 par plusieurs sociétés qui étaient arrivées à la période de la fin d'exonération. Elles se sont toutes dissoutes et ils ont formé la Somenki qui a obtenu 25 ans d'exonération. De 70 ajoutés 25 ans, c'était en 95. Il se fait que j'étais au gouvernement à ce moment-là avec Moussé Ké. Ils ont demandé maintenant, ils ont créé une autre société, je crois que vous la connaissez, la Sakima. La Sakima a démonté et obtenu 30 ans d'exonération. Donc, l'État attend toujours. pour venir dans notre pays, nous sommes larges, nous vous donnons 20-30 ans d'exonération. Vous allez commencer à nous payer après. Sauf que quand le temps arrive, la société s'est dissous. Les mêmes actionnaires cherchaient notre nom, c'était 20 des actions et tout, demandent et obtiennent une exonération. Je viens d'apprendre que la Somméki et la Sakima s'est dissoute. Alors qu'à l'époque, comme le gouvernement Kengotembe, le professeur Lukulia Bolongo a signé pour accorder à Sakima 30 ans d'exonération. nous sommes en 97 quand il signe il a signé au mois de mai je crois le 15 mai à peu près le 7 mai à 7 mai une semaine de l'entrée de la Fédélicie qu'il a signé pour accorder 30 ans d'exonération et puis maintenant nous sommes 20 ans les 30 ans approche la Sakima s'est dissous. Donc voilà aussi. c'est pourquoi je vous dis lorsque le problème est bien posé à ce moment-là avec vous parce que vous êtes l'élite nous n'allons peut-être pas discuter au micro il y a quelqu'un qui a dit pourquoi c'est en direct est-ce que nous ne sommes pas finalement en train de vendre nos idées. Bon nous voulons nous le faisons comme ça pendant les exposés pour que les gens sachent que nous avons réellement des problèmes qui ne sont pas individuels à nous mais qui sont les problèmes du pays nous avons le mérite de le poser il est possible que nous organisions des séminaires maintenant sans télé-diffusion pour que nous disons comment arrêter cette affaire de dissolution du métal je voudrais quand le prof parle ça ça m'inspire notre problème en tant qu'élite intellectuelle c'est que le peuple n'est pas associé au débat le peuple n'a pas connaissance des problèmes du pays le peuple sent qu'il est dans la misère mais il sait pas sur quel point il faut travailler pour avoir les résultats et sur quel point il faut faire pression pour obtenir des résultats c'est en discutant en lui donnant l'information qu'il s'organise un groupe de pression pour formuler ses revendications y compris contre nous quand nous serons au pouvoir c'est ça la construction de la démocratie tant que le peuple est dans l'ignorance tant que nous ne l'édifions pas en tant que parti politique il ne pourrait jamais émerger comme force comme contre-pouvoir en s'opposant contre les dirigeants politiques que nous sommes donc notre faiblesse réside dans le fait que nos institutions nos superstructures qui sont le parti ne sont pas assises sur une infrastructure faite y compris de peuples et de différentes forces sociales c'est ce qui fait la faiblesse de nos dirigeants vous allez remarquer que monsieur Tshisekedi a s'est arrangé avec le président au Ghana à propos de 12 milliards de dollars 10 milliards de dollars comment voulez-vous qu'il soit forcé dans le peuple il n'y a pas une colère qui l'oblige à négocier avec Monserini pour dire attention la bombe va me chasser si nous sommes faibles il sera faible en le disant je ne suis pas en train de l'excuser je suis en train tout simplement de rélever les problèmes c'est que le peuple doit être fort pour les dirigeants le sont aussi le peuple est une force contre les dirigeants et aussi pour les dirigeants et ces rapports de force n'auront lieu que quand le peuple aura un certain niveau de connaissance nous allons prochaine fois parler du sol et du sous-sol tant que nous ne nous sommes pas appropriés notre sol et notre sous-sol depuis que l'eau pour de là a mené depuis que nous l'avons chassé à travers la Belgique et que nous avons remplacé ces souverains par d'autres souverains mais qui sont des souverains par délégation non pas du peuple mais de ceux-là nous n'aurons jamais la terre nous n'aurons pas le souverain il n'y aura pas de force sociale à la place il n'aurons pas Tant que nous ne nous sommes pas appropriés notre sol et notre sous-sol, depuis que l'Opulbe l'a amené, depuis que nous l'avons chassé à travers la Belgique, et que nous avons remplacé ces souverains-là par d'autres souverains, mais qui sont des souverains par délégation, non pas du peuple, mais de ceux-là, nous n'aurons jamais la terre, nous n'aurons pas le souverain. Il n'y aura pas de force sociale à la place. À la base, il n'y aura pas de propriété privée, il n'y aura pas de souveraineté du peuple. La loi Bakajouk a prévoit que la terre, les sols et les sous-sols, principalement la terre, devaient être réparties entre l'État et les communautés locales. Parlant de Minembo à l'époque, je dis Minembo. Avant l'arrivée de Blancs, les terres appartenaient à nos communautés, avec un grand gestionnaire au-dessus, le chef, le chef costumier, etc., qui était grand, ça lui appartait. Et c'était un pouvoir étatique, parce que c'est grâce à l'assignature d'un galien, mais ici, de plusieurs chefs de notre pays, que le pôle 2 a dû se prévaloir de cet espace. Donc, c'est sur la communauté internationale, donc l'assignage, le fait que le propriétaire des terres. Or, le pôle 2, à peine a-t-il eu le Congo, qu'il a dit non, ça n'appartient plus au chef, avec lequel j'ai signé, je le prends tout seul. Au chef et au village, je laisse ce qu'il avait appelé les terres vacantes. Les terres vacantes, c'est les terres qui entouraient le village. Tout devenait, ça lui appartenait, ça appartenait à l'État indépendant du Congo de l'époque. C'est donc à lui. À lui. Jusqu'ici, le jour que je parlais de ces mines, vous aviez appelé aussi les chefs coutumiers. Il y avait un qui a même fait un exposé. Après, je suis allé à leur bureau, ici, sur Willery. Ils savent, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, quand j'étais diplomate, un fils d'un chef coutumier a posé la question. Ils savent que les terres ici avaient été confisqués par le pouvoir étatique de Léopold et des Belges. Tandis que, avec la loi Bakajika, n'empêche que la loi Bakajika, comme le code minier, répète toujours que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Depuis Léopold, on ignore les chefs. Mais pas seulement la population. La population congolaise, je me dis pour moi, le professeur Léosier, nous tous, nous savons que l'État, et nous agissons, pas nous le savons, nous agissons comme si l'État appartienne au chef. Si le propriétaire laissé prend une concession dans le Congo central, il va vite chercher le chef coutinier pour donner quelque chose. Pourtant, aucune loi ne lui reconnaît un droit. Si moi, je vais dans sa province prendre des hectares, je vais chercher le chef traditionnel. J'ai pris 10 hectares après Maloukou, au croisement de la route du fleuve et de la rivière Maïdombé. J'ai pris 20 hectares là-bas. La première personne à qui j'ai payé, c'est le chef. Alouboumbaché, tous cherchent des chefs. Ça veut dire quoi, pour le nouvel élan, c'est profond. C'est-à-dire que le Congolais, malgré le fait que, depuis Léopold II, le Congolais reconnaisse que la terre appartient au chef. Dans le village, quelqu'un a un animal, il prendra un morceau pour dire, cet animal ici, je l'ai abattu dans le territoire de tel chef coutinier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un État qui ne reconnaît pas à ses chefs la propriété et la population toute entière qui continue à reconnaître à ses chefs un droit. C'est cette dichotomie que nous voulons résoudre au nouvel élan. Oui, je voudrais compléter ce que le produit, c'est très important, avocat de nouvel élan, où vous êtes de nouvel élan, et que vous maîtrisez ça, où vous ne maîtrisez pas et vous n'êtes pas de nouvel élan. Ou alors, vous êtes dans un parti dont vous ne connaissez pas la ligne idéologique. Il y a une contradiction qui consiste pour le commun des mortels de reconnaître au chef coutumier la propriété terrienne. Comme c'était avant Léopoldi. Mais il y a une autre réalité juridique qui veut que l'État ne reconnaît pas juridiquement des titres de propriété à ces gens dont on dit qu'ils sont chefs coutumiers ou propriétés terriennes, de manière hypocrite. C'est ça que les chefs coutumiers, même quand les profs disent qu'on lui reconnaît ça, on lui donne, on lui donne juste un morceau de gilet, on lui donne du sel, on lui donne. Mais les gros, on vient donner à l'État. Mais je suis d'accord avec vous sur la cémolique qui consiste à reconnaître. Mais on reconnaît comme à l'époque de la pierre taillée ou à l'époque où tout était verbal. Mais maintenant qu'on est dans le droit écrit, il faut qu'on formalise cette reconnaissance anti-trison. En faisant de ces communautés locales ancestrales des propriétaires terriens. Pas en étant propriétaires, mais en étant concessionnaires perpétuels. Pour qu'ils aussi passent de cette étape de féodalité vers l'étape capitaliste. En entrant dans les nouvelles sociétés qui vont se créer sur fond de ces capitales fonciers, miniers et faurissiers. Regardez un peu les baoumbous et la bâtéqué qui sont. La bourgeoisie capitaliste qui s'est installée à Kinshasa au Congo. En général, il n'a pas tué Kinshasa. Ils s'est serrés. Ils seraient entrés là-dedans en passant de chef féodalité au chef capitaliste. En étant des actionnaires de toutes ces entreprises qu'il y a autour du fleuve. Jusque de l'autre côté, ils étaient actionnaires d'Abrahima. C'est ainsi que historiquement, même en Occident, les actuels capitalistes sont des descendants des anciens chefs féodaux. Nous ne pouvons pas, dans le processus historique de formation du capital, nous Congolais, descendants des anciens propriétaires, ne pas nous réunir. Nous ne pouvons pas, dans le processus historique de formation, nous avons trouvé dans le capitalisme. Je ne peux pas comprendre que les propriétés terrières du Katanga ne soient pas dans l'actionnariat de tous les ministères de l'Abrahima. C'est ainsi que historiquement, même en Occident, nous ne pouvons pas, dans le processus historique de formation du capital, nous Congolais, descendants des anciens propriétaires, ne pas nous retrouver dans le capitalisme. Je ne peux pas comprendre que les propriétés terrières du Katanga ne soient pas dans l'actionnariat de tous les miniers qui arrivent. Il n'y a que l'État. L'État, c'est qui ? C'est des individus qui sont au sommet, qui se sont emparés inconsciemment et de manière, d'ailleurs, infructueuse. Les sols et les sous-sols comme propriétaires, en faisant la souveraineté, pour devenir propriétaires, c'est-à-dire sortir du domaine public de l'État à un traînage domaine. Ils participent dans l'actionnariat, où ils doivent donner l'argent alors qu'ils ont déjà donné l'actif minier, qui n'est pas valorisé et qui n'est pas dans la contrepartie au capital de la société. Donc, il faut ouvrir le débat pour qu'il y ait partage du sol et du sous-sol entre les cas. Au même titre qu'on partage les recettes à caractère national entre l'État et les provinces, ainsi que les entités sur la terre, les patrimoines miniers, fonciers, forestiers, doivent faire l'objet d'un partage en ce qui ont dit qu'est-ce qui appartient aux communautés locales, aux anciens chefs, qui, eux aussi, vont organiser la distribution à l'intérieur pour qu'on sorte de l'indivision et qu'on crée la propriété privée qui est la base du capitalisme et dont nous avons besoin. Oui. Je vais dire la titrisation. Le premier ministre, quand il était premier ministre, M. Pizito avait déjà fait un projet de loi qui est devenu une loi créant les ETD. Il a donné, il a fait un premier pas, il a donné à ses chefs une personnalité juridique parce que pour être actionnaire, il faut exister juridiquement. Dans sa loi, les chiffres ont une personnalité juridique. Nous approfondirons ça. Donc, vous voyez, si je me résume, nous ne jouissons pas de notre portefeuille pour plusieurs raisons. D'abord, les autres ne nous l'avaient donné que cinq ans après et ils m'y étaient. Nous tentons de loi quand leur gouvernement a fait la revisitation de contrats. Sur 60, il n'y avait aucun qui était dans l'intérêt du pays. D'où la nécessité. Donc, nous, nous, et puis, je vous ai dit, les sociétés demandent une exonération et se dissolvent. Et là, c'était le cas de Tech Fungurume. Le Tech Fungurume a demandé une exonération. J'étais au gouvernement. C'était une société américaine qui s'appelait Lundin. Au moment où elle fait son affaire, ça marche, elle l'a vendu aux Chinois. Donc, chaque fois, les gens vendent ou se dissolvent avant qu'ils commencent à payer. Donc, voilà des problèmes que notre parti va mettre. J'ai terminé. Je vous ai dit, mon prof a dit que les contrats revisités sont restés en faveur, en défaveur. Il faut peut-être nuancer parce que c'est mon gouvernement et avant le nez, c'est lui qui s'est là. Nous avons révisité les contrats pour passer de 5% à 20, voire 30%. C'est quand même une évolution par rapport à un portefeuille qui, en fait, dans sa totalité... ...un partenaire qui est au secteur privé, de l'agir vers l'essentiel de l'actif en exploitation, à savoir l'actif géologique. Je prends la pause et on revient tout à l'heure. Il faut terminer avec vos questions dans une heure après la réfrise. Voilà. Merci, chers camarades, gardes du parti. Nous prenons une pause de 30 minutes et nous revenons pour vos questions. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501